Vous en êtes mis partout ! Don't que choc ! Je n'en crois pas aux messieurs. Elles ont du succès. C'est normal, capitaine. Elles font tout pour que ce soit bien. Pour être franc, je me sens un peu coupable de les voir abattre tout ce travail. C'est vraiment lamentable. Tous les trois, vous ne savez pas du tout apprécier à sa juste valeur l'étrême possessive et étouffante de l'amour maternel. Bon, et qu'est-ce que tu nous conseilles, toi ? Euh, cet établissement est-il équipé d'un sous-sol ? Et voilà, on est à la cave. Très chers amis, je vous présente la forteresse de l'isolement pour les adultes d'enfants. Et là, là, mais ça n'est qu'une cave remplie de vieilles bricoles. Une cave remplie de vieilles bricoles ? Et bien moi, je sais que c'est... Un salon de prétente. Exactement. En tout cas, c'est mieux que le coin de la honte. C'est pas faux. Une fois ici, on peut passer son temps à faire tout ce qu'on veut. Lire des bandes dessinées, jouer à des jeux vidéo, se plaindre et râler sur Internet. Ta vision de l'existence est nulle. Mais j'avoue que l'idée générale me plaît bien. En plus, comme vous avez vos mères en haut pour les encas, un petit maman, il devrait jouer. Ça tombe bien, ma mère adore préparer des encas. Et quelles autres choses tu peux encore nous apprendre au grand sage de la paresse ? Une autre fois. Hélas, mon temps passé avec vous touche à sa femme. Comme je suis un garçon obéissant, ma mère va m'emmener manger une bonne petite classe. En trois, deux, un, zéro. C'est parti, Jean. On peut aller manger cette classe quand il veut, maman. Au revoir, les amis. Nous espérons vous revoir bientôt. Maman ! Bon, la crée ici, on verra bien ce que ça donne. Maman ! Oh ! J'ai gagné ! Maman ! On veut encore de notre chouche ! Maman 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 ! Maman, maman, maman ! Maman, 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 maman. Maman, 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 maman. Moi, je veux dire. Je n'ai jamais aussi bien dormi de touche magique. C'était tellement bien. Comme si j'étais redevenu un enfant. Ah ! Alors c'est donc à ça que ça ressemble ? L'enfance ? Vous êtes les meilleurs jeunes amis qu'un enfant puisse avoir. Oh, j'ai comme un petit creux... Maman ! N'importe le petit déjeuner ! Tiens, tiens. On dirait qu'il y a un problème. Ça y ressemble. On fera bien d'aller voir. Je suis chacun ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est quoi tous ces grus de la vie ? Coucou, mes enfants. Voilà, je vais donc préparer un de ces petites crâpes dont tu me parles tout le temps. Papa ? Mais bien sûr. C'est normal. Aujourd'hui, c'est la journée des pères à notre travail. Oh, pendant peut-être beau, fiston. Est-ce que tu peux me servir un verre ? Moi, je vais prendre des chips, petit. Alors, ce petit crâpe, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Je ne peux même pas. Oh! Moi ! Nous. ... ... ... Sous-titrage ST' 501